La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 13 décembre 2021 est ouverte. Il est 19h. Alors, la parole est à vous, M. le maire, pour le mot des élus. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la séance virtuelle du Conseil d'arrondissement du 13 décembre 2021 à la séance virtuelle. Donc, la situation pandémique, la remontée du nombre de cas nous a incités à maintenir par prudence, à maintenir la séance de ce soir en mode virtuel. Et nous allons continuer de suivre de près l'évolution en vue des prochaines séances. Ça m'amène aussi à vous inviter, tout le monde, à bien profiter de la période des fêtes, mais d'en profiter avec une certaine prudence. Donc, on s'assure qu'évidemment, on veut voir nos proches, notre famille, bien sûr, et on doit faire ça le plus possible en respectant les règles sanitaires. Il y a une augmentation du nombre de cas, donc on doit en tenir compte. Le mot du maire ce soir sera bref parce qu'on vous a préparé une présentation spéciale sur le déneigement qui va être faite par notre directeur des travaux publics, M. Jean-Sébastien Mémard. Juste avant de lui passer la parole, j'attire votre attention au point 5101 et 5102 où nous allons nommer Maïva Villain à titre de mairesse suppléante, Marie Plourde qui sera confirmée à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme et Marie-Anne Giguère qui devient membre du comité consultatif d'urbanisme ou qui continue. Donc, il devient membre, je pense. Oui, oui, elle devient membre. Donc, je tiens aussi à souligner le départ d'une personne qui a joué un rôle déterminant au cours des 8 dernières années au sein de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Une personne qui travaille dans l'ombre, qui est certainement à l'écoute actuellement. Une personne qui travaille dans l'ombre mais qui fait que les problèmes se règlent et que les projets se réalisent. Je veux le remercier au nom de tous les élus, mais aussi au nom de toute l'équipe de direction, que c'est un partenaire vraiment privilégié. Donc, je remercie, souligne le départ de Sébastien Parent-Durand pour son engagement à nos côtés au cours des 8 dernières années. Je lui souhaite un peu de repos, pas trop, et surtout de trouver des projets stimulants qui contribueront, qui continueront de contribuer à la collectivité. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Andréane Leclerc-Marceau, qui est mieux connue sous le nom de la Fée des Ruelles-Vertes, qui est avec notre cabinet depuis neuf ans et qui va prendre la relève à la direction du cabinet. Et je souhaite aussi la bienvenue à Julien Deschênes, qui se joint à notre équipe aujourd'hui, tout juste après avoir travaillé quelques années au cabinet de la députée Rubin-Gazal. Donc, on a une petite équipe qui se renouvelle et qui est dédiée à notre travail. Donc, voilà, en terminant, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes et nous espérons nous retrouver en personne quelque part en 2022. Et je passe maintenant la parole à Jean-Sébastien Ménard, directeur des travaux publics. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation brève sur les opérations hivernales des travaux publics. En gros, on va parler beaucoup de déneigement, bien sûr, mais aussi tout ce qui tourne autour des opérations durant la saison hivernale. D'entrée de jeu, j'ai la chance de diriger les travaux publics à l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Comme on vient de le dire, en réalité, les travaux publics, c'est environ 280 employés, autant col bleu, col blanc que cadre, divisé en deux grandes équipes, soit la division de la voirie, entre autres, qui touche aux activités d'aqueduc et d'égout, de réfection routière comme le pavage et les travaux de béton ainsi qu'à le mobilier urbain. Et une autre section, propos à la propreté ou au déneigement, qui se spécialise, comme on dit, dans le déneigement, bien sûr, durant la saison hivernale. Mais toutes les activités de propreté durant la saison estivale, dont la collecte, les différentes collectes, comme vous voyez, les balais de rue, les laves trottoirs, les brigades de propreté, donc tout ce qui touche à la propreté. La division des parcs et de l'horticulture aussi, c'est une équipe qui est d'envergure, surtout durant la saison estivale, c'est bien sûr l'entretien des parcs, mais aussi l'entretien de tous nos saillés espaces verts, ainsi que des lagages, de l'abattage des arbres. Et bien sûr, durant la saison hivernale, l'entretien des patinoires et de l'étapes. Dans cette courte présentation, j'aborderai les différents sujets suivants, les particularités spécifiques au Plateau Mont-Royal, la préparation hivernale, les opérations de déneigement, bien sûr, les priorités opérationnelles, et aussi les nouveaux défis que font face les travaux publics dans les temps qu'on vit présentement en 2021, bientôt 2022. Le Plateau Mont-Royal, oui, c'est certaines particularités en lien avec les opérations des travaux publics. C'est l'entretien, comme j'ai dit, de l'État, qui est très complexe. C'est très complexe du point de vue santé-sécurité pour nos employés, et aussi l'achalandage qu'on fait face. Donc, c'est un défi pour nos employés. En plus de ça, nos employés entretiennent 6,5 kilomètres de pistes de ski de fond. Comme vous le savez peut-être, on a des pistes de ski de fond dans le parc La Fontaine déjà depuis deux ans. Et on a un projet pilote qui va commencer cet hiver, quand on va avoir un peu de neige qui, on espère, restera au sol pour pouvoir tracer une nouvelle piste au parc Jalmance. C'est 23,5 kilomètres de pistes cyclables aussi, 4 saisons prioritaires. Donc, je vous le montrerai un peu plus en détail, plus loin dans la présentation. Donc, on entretient de façon prioritaire pour faciliter les déplacements. Beau temps, mauvais temps. 13 patinoires dans 8 parcs de l'arrondissement. C'est aussi du mobilier urbain, des arbres, des saillies, des places publiques qui ont des neiges de façon manuelle, donc de façon mécanisée. Ce n'est pas nécessairement possible. Donc, ça prend une approche complètement différente pour entretenir ces espaces-là durant la saison hivernale. Particularité aussi propre au plateau Mont-Royal, en lien avec le déneigement, 500 remorquages en moyenne par opération de chargement, jusqu'à 14 remorqueuses dans l'arrondissement. Plusieurs étroites aussi qui donnent certains défis à nos employés. Fait à noter aussi qu'il n'y a aucun dépôt à neige sur notre territoire. Donc, on doit aller dans Ville-Marie pour utiliser les chutes à l'égout autant sur la rue Iberville que Folum. Sinon, aller à la carrière Saint-Michel, qui est complètement au nord de la ville. Donc, près de 8 km de distance avec les secteurs de déneigement du plateau Mont-Royal. La préparation hivernale, souvent, on voit la neige qui arrive rapidement et la machinerie dans les rues. Mais il y a tout un travail qui se fait en amont, justement. Donc, entre autres, la fermeture de l'ensemble des jeux d'eau et nos terrains sportifs aussi. La protection de 3200 arbres dans l'arrondissement. Donc, à partir d'un certain diamètre, on protège les arbres. Donc, les jeunes arbres sont protégeants en priorité pour être certain de ne pas justement les faucher lors du déneigement. Quoi d'autre? On identifie nos bornes d'incendie. On ramasse les feuilles. On met nos arbres en jauge pour qu'ils puissent survivre à l'hiver et être prêts pour être plantés au courant du printemps prochain. On ferme nos différents chantiers qu'on a réalisés en régie. Comme j'ai dit tantôt, autant des chantiers de réfection de trottoir que de pavage, que d'aqueduc et d'égout. Et on retire et on entrepose notre mobilier urbain pour finalement livrer notre mobilier de Noël. Les opérations de déneigement, c'est une série d'opérations bien planifiées. Premièrement, les équipes se rassemblent dès l'automne, dès la fin de l'été et le début de l'automne pour réviser les parcours. Donc, le plateau Mont-Royal évolue aussi rapidement. Donc, c'est la même chose que pour les parcours opérationnels doivent être revus. On fait aussi la préparation de tous nos équipements, nos machineries, nos camions, nos chenillettes. Donc, pour qu'ils soient prêts justement pour faire face aux intempéries et aux opérations. Il y a beaucoup d'employés aussi à former. C'est une réalité. Donc, les départs à la retraite, les départs à la retraite, on vit ça aussi à la direction des travaux publics. Donc, la relève doit être formée. Donc, c'est durant la saison estivale et durant l'automne qu'on forme les employés. Il faut être aussi indulgent parce que nécessairement, le déneigement, ça se fait sur le terrain. Donc, rien de mieux qu'une vraie tempête de neige pour pouvoir peaufiner la formation théorique et pouvoir la rendre pratique. Et pour terminer aussi, on rencontre l'ensemble de nos adjudicataires, les opérations de déneigement durant la saison hibernale. C'est fait en partie par nos employés cols bleus, mais on a aussi des entrepreneurs qui viennent nous aider autant dans le transport de neige, autant dans le déneigement, parce qu'on sépare l'arrondissement en deux avec nos employés, mais aussi pour le remorquage lors des opérations de chargement. La politique de déneigement, la Ville en 2015 et revue en 2020, a mis sur pied une politique de déneigement dans le but d'uniformiser et de standardiser ces pratiques. Entre autres, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le conseil municipal établit des normes opérationnelles et les conseils d'arrondissement. Donc, chacun des 19 arrondissements sont responsables de l'exécution. Les normes s'appliquent autant au niveau de la chaussée que des trottoirs en fonction des opérations visées. Donc, certaines normes en matière de déblément, à partir de 2,5 cm, on déneige nos trottoirs et nos rues. Donc, l'épandage aussi est visé par les normes et l'enlèvement de la neige. Donc, combien de centimètres ont tombé détermine après ça combien de jours on donne justement à nos équipes et aux entrepreneurs pour charger la neige. une fois qu'un chargement est décrété. Petit fait à noter, c'est la caractérisation des rues. Lorsque la Ville a mis en place justement une politique de déneigement, la Ville a aussi catégorisé justement l'ensemble des rues sur son territoire. en priorité 1, 2 et 3. À titre d'exemple, Saint-Laurent, Saint-Denis, Mont-Royal, OK, sont des priorités 1. Pourquoi, entre autres, parmi les critères, parmi les critères, on parle de rue principale, on parle de rue nécessairement étroite, ça peut être en tout et en partie. Il y a des circuits d'autobus prioritaires ou des voies réservées, des entrées d'hôpital, des rues commerciales d'envergure et un débit de circulation élevé et la présence de trottoirs. Ça, c'est l'ensemble des critères. Donc, lorsqu'on regroupe en tout et en partie, ces critères-là, c'est considéré comme une paire. Une priorité 2, maintenant, on peut prendre comme exemple la rue Laurier, Folum ou Christophe-Colomb. On parle de rue secondaire, de présence de débarcadères d'école, de rue locale à caractère principalement commercial, de circuits d'autobus réguliers et la présence de trottoirs. Et pour terminer, les priorités 3, par exemple, la rue Marianne, Guilford ou Saint-André. On parle ici de rue locale, de rue à caractère principalement résidentiel, de secteur, de rue de secteur industriel ou faible débit de circulation et présence ou non de trottoirs. Donc, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça, dans le fond, qu'on catégorise les rues. Encore une fois, lorsque il vient de déneiger, on y va, donc, dans cet ordre-là. Donc, on déneige les priorités 1, 2 et puis ensuite les priorités 3. Donc, à titre d'exemple, comme on voit présentement ici, c'est l'ensemble des rues du plateau Mont-Royal. Qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est qu'au plateau Mont-Royal, on retrouve justement environ 135 km de chaussée, environ 225 km de trottoirs et comme je disais tantôt, environ 23,5 km de pisciclables. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour qu'on puisse garder en tête que lorsqu'on déclenche des opérations, autant de débléments que d'épandages, c'est difficile d'avoir un dénominateur commun à tous ces chiffres-là. Donc, c'est normal qu'on voit les pisciclables qui se font rapidement parce qu'on a moins de kilomètres de pisciclables qu'on a en échange de kilomètres de trottoirs. Donc, souvent, les gens se posent la question comment ça les pisciclables sont faits en premier. En fait, ne sont pas faits en premier. On parle des opérations de façon simultanée et comme il y a les kilomètres, les distances changent, ainsi que la vitesse des appareils qui sont en opération, ne sont pas les mêmes, c'est à peu près chose impossible de finir le tout en même temps. Les priorités opérationnelles maintenant, donc l'entretien prioritaire des trottoirs, c'est vraiment important pour le plateau Mont-Royal de prioriser les déplacements des citoyens qui sont beaucoup en partie à pied, entre autres, et avec la présence de trois stations de métro aussi. Donc, c'est important de pouvoir faciliter la mobilité des citoyens. Le réseau cyclable quatre saisons prioritaire, 23,5 kilomètres, on cible justement des moments bien précis, donc durant la nuit, pour qu'une fois qu'au matin, dans le fond, les usagers puissent avoir justement un réseau qui est facilement praticable. On met l'emphase aussi sur l'accessibilité universelle et la mobilité. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Et le chargement de la neige efficace, donc on veut vraiment planifier des rues et les charger. C'est un défi en soi, ça aussi. Et on met aussi une touche sur l'épandage éco-responsable, qui est de plus en plus une valeur et une priorité pour l'arrondissement. L'entretien prioritaire des trottoirs, les changements de température qu'on vit de plus en plus durant nos hivers, nous ont obligé à justement s'équiper d'équipements spécialisés. Donc, le croque-blas, qui est en fait des rouleaux avec des dents tout simplement pour casser, concasser la glace. Donc, ça permet en cas d'accumulation de glace sur les trottoirs, de pouvoir affaiblir la glace et dans une éventualité de pouvoir retrouver le béton pour les usagers. Le manche-glace maintenant, le high-seater, c'est un outil encore plus évolué qui est en fait l'équivalent de couteau. Donc, on peut vraiment retirer d'un seul coup environ jusqu'à 6 pouces de glace sur les trottoirs. Donc, c'est des équipements qu'on a dans nos ateliers, dans notre cours de service que dans le moment jugé opportun, pour faire face à des situations qui sont souvent imprévisibles. On pourra s'en servir pour justement sécuriser et prioriser des trottoirs sécuritaires. Le réseau cyclable 4 saisons, on facilite les déplacements à vélo durant les heures de pointe. C'est notre priorité. Les équipes ont une planification et surtout ont des heures de sortie bien précises, encore une fois, avant les heures de pointe, autant le matin que le soir. Qu'est-ce qu'on veut à travers ça? C'est sûr que c'est pour ça qu'on cible plus petit. C'est pour ça que le réseau hivernal est plus petit que celui durant la saison estivale. C'est parce qu'on veut s'assurer de cibler et de bien entretenir de façon sécuritaire plusieurs axes importants du plateau Mont-Royal. Et aussi, on veut demeurer une référence en matière d'entretien. Il y a plusieurs projets pilotes qui se font aussi avec la Ville-Centre pour pouvoir justement continuer à peaufiner notre entretien et aussi en même temps continuer d'avoir cette renommée-là donc d'un réseau cyclable 416. L'accessibilité universelle et la mobilité, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant beaucoup depuis les dernières années, spécifiquement en fait, de façon très opérationnelle en ajoutant sur les parcours des appareils trottoirs et lors du développement justement l'ensemble des différents débarcadaires dans l'arrondissement autant pour les personnes à mobilité réduite que les garderies, les écoles, les arrêts d'autobus, les rayons aux intersections pour faciliter les traversées et aussi en même temps d'élargir les voies réservées et les rues commerciales. Chargement de la neige efficace aussi qui fait partie toujours des priorités opérationnelles des travaux publics. En fait, on met beaucoup d'emphase sur charger les rues qui sont planifiées pour justement réduire au maximum le désagrément des citoyens. Donc, la ligne est souvent mince. On veut le plus possible faire travailler les équipes le maximum durant leur quart de travail. Donc, souvent, on veut s'assurer que les convois coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars de l'heure. Donc, on veut s'assurer justement que les normes de rues soient adéquates pour un quart donné. Par contre, on n'est jamais à l'abri de bris mécanique ou de retards quelconques lors des chutes à neige ou des dépôts à neige. Donc, c'est notre objectif de pouvoir tout le temps être plus précis lorsqu'il vient de temps de charger les rues qui sont planifiées. On veut libérer rapidement les axes prioritaires et les rues commerciales. Encore une fois, on priorise les zones scolaires en dehors des heures de classe pour assurer une sécurité pour les enfants et les parents. On veut redonner le domaine public aussi aux citoyens dans les meilleurs délais, bien sûr, puis dégager les infrastructures d'accueil qui est goût. chose qui est très importante. L'épandage éco-responsable, les prix fondants ont énormément augmenté dans les dernières années. Puis, à travers tout ça, justement, on a une approche aussi de limiter la détérioration des infrastructures pour assurer une longévité de nos actifs. C'est un changement de culture aussi qui est en train de prendre place historiquement. Historiquement, c'était dans les pratiques, donc, d'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de fondants. mais on change un peu cette approche-là en utilisant, justement, des chartes qui dépendagent donc notre mélange de pierres ou de sel qui soient mieux adaptées aux conditions météorologiques actuelles, puis la formation, justement, des employés sur ces nouvelles techniques d'épandage éco-responsables. Comme nouveau défi aux travaux publics, c'est vraiment les changements climatiques. Vous l'avez vu dans les premières, vous l'avez vu lors de la première, dans la première opération de chargement, on a eu de la neige suivie de pluie, suivie de froid intense. Donc, c'était des choses qu'on voyait beaucoup moins avant, mais qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est des défis à tous les points de vue. Donc, autant comme je parlais au niveau de l'épandage, mais aussi d'utiliser les bons mélanges au bon moment. Donc, c'est un défi. La rareté de la main-d'oeuvre est quelque chose qui touche beaucoup les travaux publics. C'est pour ça que le Plateau Montréal est fier de faire partie justement de l'école d'école bleue justement de la ville de Montréal, un projet qui va démarrer au début de 2022. Encore une fois, pour rendre le travail de nos employés école bleue encore plus gratifiant et pour faciliter la rétention aussi des employés puis dans un autre horizon aussi des attirés pour que les gens de l'extérieur viennent faire une carrière à la ville de Montréal. Quoi d'autre comme nouveau défi? On parle de performance organisationnelle, la technologie s'invite de plus en plus dans les opérations des travaux publics. autant au niveau des parcours, au niveau des GPS, mais aussi dans le futur avec l'intelligence artificielle pour justement optimiser nos opérations donc pour en faire le plus possible avec moins. Donc, c'est vraiment de nouveaux défis qui s'en viennent pour nous dans les prochaines années. Donc voilà, la vie continue malgré tout. 24 sur 7, on est là aux travaux publics autant de jours que de soirs que de nuits de fin de semaine. L'entrepôt, l'entretien, l'arrosage de l'étang et des patinoires, l'élagage, l'abattage des arbres. On collecte plusieurs centaines de paniers encore à tous les jours autant dans les parcs que sur la voie publique et on répare le réseau d'aqueduc et d'égout qui a toujours besoin d'amour. Donc, c'est la vie qui continue malgré l'enjeu relié au déneigement. Donc, voilà, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup Jean-Sébastien d'avoir accepté de faire cette présentation dont on espère qu'elle a été éclairante pour vous et évidemment, vos élus demeurent toujours disponibles pour répondre à vos questions en cours de route. Et, donc, voilà, ce qui m'a fait à cette présentation-là et je continuerai maintenant le tour des élus avec, en passant la parole à Marianne Gigard. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, deux petites choses qu'on veut souligner ce soir. On va adopter au point 20-0.07. En fait, c'est les versements du budget participatif au projet, à un des projets, en fait, celui qui a remporté le plus l'adhésion populaire des gens qui ont voté. Donc, on se souviendra que l'année dernière, à l'automne 2020, on avait lancé le grand projet, notre premier budget participatif au plateau. Il y avait eu tout un appel de propositions, beaucoup de travail qui avait été fait. Des propositions ont été soumises au vote des citoyens et citoyennes dans un concept très élargi de citoyenneté au plateau. Et le projet qui avait remporté le plus de soutien, d'adhésion, c'était le jardin collectif du centre du plateau. Et donc, on va leur donner les 150 000 $ qui leur reviennent ce soir. On va adopter ce transfert de sous-là afin qu'ils puissent réaliser ce jardin collectif. Donc, c'est une phase 2 parce que le centre du plateau avait déjà un petit jardin collectif en bac. Mais là, ils ont proposé, je dois dire, elles ont proposé, ils et elles, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, un projet vraiment plus ambitieux qui implique beaucoup, beaucoup de déminéralisation. Ceux qui le fréquentent, vous savez que tout l'espace qui est en face du centre du plateau est assez minéralisé. Il y a beaucoup de béton, il y a de l'asphalte. Tout ça va être cassé, retiré et on va en garder vraiment un minimum. Il va y avoir des espaces qui vont demeurer gazonnés pour accueillir les enfants qui vont faire des camps de jour chaque été, de nombreux enfants. Mais on va aussi planter énormément d'arbres, donc des arbres fruitiers, des plantes médifères. On va avoir plein de nouveaux bacs aussi pour l'agriculture. Et donc, c'est un jardin collectif. Les gens, il y a des gens qui travaillent sur ces plantations-là, sur ces petits potagers-là, mais c'est disponible pour tout le monde. Après, on peut passer puis si on croise une aubergine qui est prête, on peut la prendre. C'est plus rare de trouver des aubergines prêtes, mais il y a plein de fines herbes disponibles pour vous inspirer pour vos soupers. Donc, durant l'été, il va y avoir aussi donc du mobilier. Donc, tout l'espace va être transformé. Ça va être très... Ça va changer l'allure de l'endroit qui est quand même bien que ce soit assez verti. Un peu un îlot de chaleur l'été, il y a tellement de béton et d'asphalte quand les enfants sont là, il fait chaud. Deuxième petite chose, je dis petite puis je parle longtemps, je m'excuse. Comme une auto, vous connaissez cette entreprise qui offre tout un système d'auto-partage partout à Montréal, au Québec, dans d'autres villes du monde. Et au plateau, on est vraiment... On a une population qui adhère beaucoup, beaucoup à cette idée-là et il y a énormément de membres de Communautos dans le plateau Montréal et c'est pour ça et aussi parce qu'on est très ouverts et collaboratifs avec eux parce qu'on y croit beaucoup que Communautos a lancé un projet pilote pour ceux qui connaissent ça. Puis je pense que ça rejoint quand même vraiment beaucoup de monde. Si je me souviens bien, il y a genre 20% de la population du plateau qui est montée des ménages qui sont membres de Communautos, c'est énorme. Normalement, on réserve une voiture qui est en station et on part avec et on fait notre voyage, notre commission et on doit ramener l'auto en station. c'est les voitures qui sont attachées à une station. On ne parle pas des flex qui sont les véhicules en libre-service. Mais là, afin d'avoir plus de voitures, d'avoir plus de visibilité et plus de facilité à trouver et à utiliser les voitures, il y a deux zones dans le nord-est du plateau en projet pilote où maintenant les voitures sont rattachées à une zone, à un petit territoire. Donc maintenant, vous allez réserver une auto. Vous savez qu'elle va être dans une zone qui n'est pas loin de chez vous, mais le jour ou au moment où vous devez aller la chercher, vous allez devoir vérifier elle est où. Puis elle va être n'importe où sur la rue, à l'intérieur de la zone et quand vous allez avoir terminé votre utilisation de la voiture, eh bien, vous pourrez aussi la laisser un peu n'importe où dans cette zone-là en respectant évidemment la signalisation, les interdictions à venir de balai et surtout de déneigement. Donc, avis à tout le monde, c'est comme une auto déploie une nouvelle façon de faire et si ça fonctionne bien, ça va ouvrir encore plus de possibilités parce que, bien, c'est ça, on sait qu'on a entendu qu'ils avaient eu des ennuis tellement leur service était populaire récemment donc on aura plus d'opportunités pour avoir plus de voitures en covoiturage, en autopartage et donc moins de voitures privées et donc plus d'espace pour faire plein d'autres choses. Voilà pour moi. Merci, Marianne. Donc, maintenant, au tour d'Alex Norris. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, j'ai deux points à souligner. Ce soir, le premier concerne le point 60.01 de l'heure du jour. Nous allons nous déclarer en tant qu'élus du conseil d'arrondissement du plateau Montréal pleinement vacciné et adéquatement protégé contre la COVID-19. C'est un geste qu'on pose comme geste d'exemplarité. Nous croyons qu'en tant qu'élus, il est de notre devoir de montrer l'exemple. c'est sûr qu'en vous faisant vacciner, vous réduisez les risques non seulement à votre santé, mais aussi à celles de tous les gens que vous côtoyez. Et avec les nouveaux variants qui émergent, qui sont davantage infectieux, et d'autant plus de vous faire vacciner le plus rapidement possible si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est vraiment un devoir moral qui nous permettra une fois qu'on aura atteint le pourcentage requis de personnes vaccinées qui va nous permettre de retourner à la vie normale. On n'est pas rendu là encore, malheureusement. Alors c'est vraiment impératif si vous n'êtes pas déjà vacciné ou si vos enfants qui sont éligibles à être vaccinés ne le sont pas encore, de poser les gestes nécessaires en forme de prendre rendez-vous. et vous protéger ainsi que tout en protégeant vos pères et les gens que vous côtoyez. L'autre point que je souhaitais souligner, c'est que la Ville de Montréal vient tout juste de lancer un concours pour une nouvelle œuvre d'art en hommage à la profession infirmière qui sera installée dans une nouvelle place publique à être créée dans le district de Jeanne-Mance. Alors, il s'agit d'une placette qui a originalement été conçue et proposée par des citoyens du secteur Milton Park qui se trouvera aux abords de l'avenue des Pins en face de la cité des hospitalières dans l'axe de la rue Jeanne-Mance où il y a un impasse. Alors, c'est un site qui offre une vue magnifique non seulement de la cité des hospitalières mais également du Mont-Moyal. nous sommes très heureux d'avoir réussi à faire intégrer ce projet dans le projet de réfection de l'avenue des Pins qui est en cours maintenant. Ce sont quatre femmes montréalaises, quatre diplômées de l'école des infirmières de l'hôpital St. Mary's, Brenda Noonan-Brown, Maureen Fitzgerald, Judith Tissier-Norton et la coordonnatrice du projet Mme Catherine McKinnitch-Murphy qui est également résidente de Milton Park qui ont été les instigatrices de ce projet et qui ont personnellement recueilli les 251 000 $ nécessaires à la tenue de ce concours et à la réalisation de cette œuvre d'art. Alors, la première étape du concours est déjà lancée. Les artistes qui sont intéressés à réaliser cette œuvre d'art sont encouragés à soumettre leur candidature cet hiver. Les finalistes seront choisis au mois de mars et le lauréat ou la lauréate sera choisi cet été. Et on s'attend à ce que l'œuvre d'art soit réalisée et installée en 2023. Alors, on remercie un grand merci à ces quatre Montréalaises qui ont fait cet effort incroyable de financement pour un projet vraiment magnifique et qui vraiment d'actualité ces jours-ci avec la crise sanitaire qu'on vit, on reconnaît de plus en plus l'important rôle joué par les infirmières dans notre société. Alors, bravo à ces quatre Montréalaises et on a hâte de voir l'œuvre d'art finale qui sera installée dans cette magnifique nouvelle placette publique dont j'ai publié une image dans les réseaux sociaux la semaine dernière. Donc, je vous encourage à vérifier ma page Facebook ou les publications de la Ville de Montréal pour voir une image de ceux qui corollèrent à ce nouvel espace public dans le district déjà de Mons. Merci, M. Merci beaucoup, Alex. Je passe maintenant la parole à Laurence Parent. Merci beaucoup, M. Le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je commence en fait ce soir avec une bonne nouvelle ou plutôt même quatre bonnes nouvelles pour la sécurisation des déplacements dans notre arrondissement dont trois dans Delornier, mon district. Donc, vous savez, pendant la campagne, j'ai beaucoup circulé sur les trottoirs et les rues de l'arrondissement et quelque chose qui est revenu beaucoup, c'était la sécurisation des déplacements sur Guilford. Donc, ce soir, en fond, on adopte le quatre ordonnances dont deux sur la rue Guilford, l'ajout de panneaux d'arrêt sur Guilford au coin de Messier et des Érables. Donc, vous savez qu'il y a une école dans le coin, il y a également un parc. Donc, on est très content de ça. Puis, les deux autres annonces sont des traverses qui étonnent, une autre dans Delornier et l'autre un peu à la frontière du Miley et de Jeanne-Mence au coin de Mont-Royal et d'Henri-Julien. Et dans Delornier, c'est au coin de Cartier et Mont-Royal, donc juste à côté du parc des Compagnons qui est présentement en travaux. Donc, dans le fond, les avis de signalisation vont être installés dans les prochaines semaines. et vous savez qu'il y a environ un mois suite à l'affichage des avis pour que les arrêts vont ensuite être reposés et être effectifs à partir de ce moment-là. Et ensuite de ça, l'autre chose dont je veux vous parler, c'est l'autre projet. Ma collègue Marianne a parlé du projet qui avait remporté la palme du budget participatif. Moi, je vous parle de l'autre projet qui était la boîte, la bibliothèque d'outils partagés. Donc, vous savez, le budget participatif qui vise à accélérer la transition écologique. Donc, on lance un appel dans le fond à projet pour les organismes à but non lucratif ou encore les coopératives de solidarité des entreprises qui souhaitent porter ce projet-là, le mettre en place avant la fin de 2022. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est la bibliothèque d'outils partagés? Quels sont ces outils? Ça reste un peu à déterminer. L'idée qui était retenue par les citoyens, c'était des outils notamment destinés à la confection de vêtements, du bricolage, de l'art culinaire, par exemple, peut-être pour aller cuisiner l'aubergine que vous avez récultée au jardin à côté ou à l'ébénisterie. Mais ça reste à déterminer l'organisme ou l'entreprise qui sera choisi suite à la peine qu'on fait va devoir faire une étude pour évaluer les besoins et s'assurer que les outils qui seront disponibles répondront aux besoins de la population. Donc, vous devez soumettre les candidatures avant le 25 février. Donc, ça fait le tour de mon petit message, M. le maire, et je souhaite des joyeuses fêtes à toutes et à tous. Merci. Laurence, je passe maintenant la parole à Marie-Plaude. Merci, M. le maire. Alors, moi, j'ai deux points que j'aimerais aborder ce soir, dont le point, je vais vous parler du point 2008 qui sera présenté ce soir à l'ordre du jour. Donc, on va octroyer une contribution financière de 33 313 $. C'est un exercice de diction. À l'OSBL, les amis du champ des possibles, alors cette somme servira entre autres à faire de la sensibilisation à la biodiversité, également de la médiation, de la surveillance, la protection du champ des possibles où malheureusement ne pousse pas des aubergines. Et on va bien sûr travailler à l'aménagement du sol dans le cadre du projet de réhabilitation du sol pour sa décontamination. Donc, ça fait le tour de ce point-là. j'aimerais aussi faire une mention. Vendredi dernier, il y avait une soirée hommage qui était une soirée surprise, hommage à notre ancien collègue Richard Ryan qui, après 12 années de bons et loyaux services, a décidé de prendre un petit pas de recul pour penser son avenir. Donc, c'était une soirée qui se déroulait dans un restaurant avec toutes les mesures sanitaires qui se déroulaient dans un restaurant du Myland. et d'ailleurs, tous les gens du Myland qui sont très impliqués auprès de la communauté étaient présents pour saluer le travail de Richard Ryan et ce soir-là, il a reçu des mains de Mme la députée Rouba-Ghazal la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas rien. J'imagine que tu ne nous écoutes pas, Richard, mais en tout cas, félicitations et c'était toute une soirée et toute une soirée bien méritée. Sur ce, également, permettez-moi de vous offrir mes bons voeux pour le temps des fêtes et prenez un petit peu de temps pour vous. Merci, M. le maire. Merci, Marie. Au tour maintenant de Maïva Ville. Oui, moi, je vais vous rappeler pour commencer que demain soir, donc mardi 14 décembre, aura lieu une présentation par la cellule de crise Milton Park aux citoyens. depuis plusieurs mois, vous nous entendez, vous entendez M. le maire parler de cette nouvelle cellule de crise qui est mise en place pour le secteur Milton Park, une cellule de crise auxquelles participent des hauts dirigeants et dirigeantes de la ville de Montréal, des services de santé, du SPVM et d'organisations autochtones pour trouver des solutions à court, moyen et long terme à la crise humanitaire auxquelles on est confrontés au coin de l'avenue du parc Hamilton et dans leurs alentours. Donc, demain soir, ces dirigeants et dirigeantes vont nous présenter les premières actions mises en place et il y aura toute une heure consacrée à la période des questions. Ça se passe en ligne et vous devez vous inscrire avant demain matin à 9h. Mon prochain point a trait justement à cette cellule de crise. Une des actions qui a été demandée à l'arrondissement du plateau Mont-Royal était de bonifier l'équipe qui prend en charge le nettoyage des rues mais également de l'entrée des commerces et nous allons voter ce soir une bonification de 64 602 dollars de notre subvention au groupe Intervention-Travail. C'est un organisme de réinsertion sociale avec des brigades de propreté. Donc, nous allons avoir un total de trois brigadiers qui se déploieront six jours sur sept dans le secteur. Donc, nous sommes contents de cette bonification et on est contents aussi parce que les nouveaux brigadiers sont déjà embauchés, sont déjà au travail et plusieurs parmi eux sont des personnes d'origine autochtone. Donc, ça permet aussi d'offrir des emplois en insertion à ces personnes-là. Enfin, c'est la période des fêtes et comme chaque année, nous votons des contributions financières pour aider des organismes à bonifier les paniers d'aide alimentaire qui sont distribués dans cette période de Noël. Donc, ce soir, nous votons deux contributions financières, une au centre d'aide à la famille qui se trouve dans Delorignier et une à Partage et Solidarité qui a de nombreux points de distribution sur le plateau Mont-Royal. Et je veux aussi, donc, c'est deux qu'on vote à ce conseil d'arrondissement mais on va en voter d'autres au prochain conseil d'arrondissement parce que les demandes sont arrivées un peu plus tard. Voilà. Merci Maëva. On tourne maintenant de Marie Sterling. Il faut juste ouvrir son micro, Marie. Je répète. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, moi, je viens simplement vous parler d'une initiative qui a été, qui se renouvelle encore cette année, qui est un fonds accordé aux écoles de quartier du plateau Mont-Royal. C'est une enveloppe qui est détenue par l'arrondissement du plateau Mont-Royal et chaque année, on remet à des projets qui mettent de l'avant des initiatives soutenues, qui peuvent être soutenues soit par des C, des directions d'écoles, des projets innovateurs. On parle de, bon, par exemple, Jardin, des jardins pédagogiques où est-ce qu'on peut peut-être, je ne sais pas, faire pousser des aubergines, des bancs fleuris, des fêtes de quartier. Donc, cette enveloppe de 60 000 $ qui se divise donc entre les écoles qui ont soumis les projets les plus conformes, ce qui est bon, c'est, bon, des projets qui, non seulement sont bons pédagogiquement pour les écoles, mais aussi qui tissent les liens de l'école avec le reste de la communauté et qui nourrissent donc la vitalité du quartier autour de ce lieu important qu'est l'école. La date limite pour soumettre un projet, c'est le 18 février, donc le 18 février 2022. Donc, je voudrais inviter tout le monde, tous les, bon, les directeurs d'école, les parents aussi peuvent soumettre les projets. Allez voir la page, c'est École du quartier, École du plateau, École du quartier du plateau. Et voilà, je termine, je souhaite des joyeuses fêtes à tous et on se retrouve en 2022. Merci. Merci beaucoup, Marie, donc ça fait le tour du mot des élus. Alors, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour à l'article 10-02, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 décembre 2021. Alors, M. le maire, il y a deux amendements qui seront proposés à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, le premier sera l'ajout de l'article d'un dossier qui se nomme Nomination des élus pour siéger au conseil d'administration des quatre sociétés de développement commerciales du plateau Mont-Royal. Alors, ce dossier sera ajouté pour adoption à l'article 60-04 et vous proposez également le retrait de l'article 40-02. Exact. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter l'ordre du jour amendé de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 décembre 2021. Alors, adopter l'article 10-03, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 22 novembre 2021. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10-04, période de questions et requête du public. Alors, la période de questions est ouverte et sa durée sera d'une heure, sauf si le conseil la prolonge. Alors, la période de questions se terminera donc à 20h47. minutes. Alors, nous avons quand même quelques questions. Alors, allons-y avec la première si vous le voulez bien. Question qui provient de M. Richard Charon. Si je comprends bien les travaux pour la reconstruction de la piscine Bordune vont commencer au printemps 2022. Avez-vous un échéancier? Avez-vous des plans? Je comprends que vous pensez installer des brumatiseurs pour compenser. En tant que citoyen, je ne crois pas que c'est la solution. Une piscine est primordiale dans un quartier durant les mois d'été. S'il vous plaît, trouver une autre solution. Je vous demande de penser aux aînés et aux enfants qui n'ont pas d'autres moyens pour se rafraîchir en été. Un brumatiseur n'égale pas une piscine. Voilà. Oui, merci M. Charon pour votre question. En fait, on est bien d'accord. Les brumisateurs, ça ne remplace pas une piscine. C'est bien. On est d'accord avec ça et on fait tout un autre possible. En fait, le plan de match, il est assez clair. C'est qu'on veut que la piscine Baldwin soit ouverte de nouveau en juin 2023 et l'année 2022 va nous servir pour lancer l'appel d'offres, décontaminer les terrains et construire la nouvelle piscine et le nouveau édifice, le pavillon des baigneurs qui va être fait aussi en 2022. Donc, c'est le scénario. Les brumisateurs, c'est une alternative qu'on met en place pour offrir une option de rafraîchissement qui ne remplace pas la piscine mais qui est mieux que rien. Donc, on l'a travaillé, on l'a testé à l'automne dernier. Nos équipes ont travaillé là-dessus très fort pour trouver une option temporaire, compensatrice en attendant les travaux de la piscine. Mais c'est impossible de construire la piscine et de la finaliser et de l'ouvrir en 2022. Je vous rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a une piscine qui va être construite sur un ancien dépotoir. C'est une piscine dont il faut décontaminer le terrain et il faut construire la piscine sur pilotis, ce qui n'existe pas à Montréal. Donc, on a quand même des défis techniques importants, mais on est confiants avec tout le travail qui a été fait en amont d'analyse par nos professionnels et les experts qu'on consulte pour développer le dossier qu'on va être en mesure d'ouvrir la piscine dès le début de la saison 2023. La deuxième question provient de M. Jean-Maurice Nantel. Je voudrais savoir combien de temps va durer l'étude de l'éclairage d'elle car les gens ne se sentent pas en sécurité. Le quartier est très obscur. Merci. Merci pour votre question, M. Nantel. Écoutez, on comprend que ça fait une bonne différence d'être passé au DEL avant. Le type d'éclairage qu'on avait dans les rues éclairait beaucoup, éclairait à 360 degrés. En changeant pour le DEL, il y a vraiment un soin qui a été mis à aller à l'éclairage minimal possible pour garder un niveau de sécurité. C'est des choses qui ont été vraiment savamment calculées par des spécialistes, mais ça fait un gros changement parce qu'avant, c'était très éclairé et maintenant, ça l'est beaucoup moins. Cela dit, c'est évident que c'est ajustable. C'est ce qu'on nous avait expliqué aussi au début quand on est arrivé en 2017. Le projet était très avancé. Donc, si jamais vous vous êtes vraiment persuadés que ce n'est pas du tout adéquat et que cet éclairage-là n'est pas sécuritaire, je vous invite d'abord à faire une demande via le 311 parce qu'il faut que ça se rende au bon service. Ce n'est pas le service de la Ville. Ce n'est pas l'arrondissement qui s'occupe de l'éclairage. C'est vraiment une équipe centralisée à la Ville-Centre, la direction de la mobilité. Donc, signaler au 311 votre tronçon de rue, dites que vous estimez que ce n'est vraiment pas l'éclairage et pas adéquat pour que ce soit sécuritaire. Et puis, ensuite, si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi venir inscrire une question au conseil municipal, au conseil de ville à Montréal et à ce moment-là, les élus responsables qui sont au comité exécutif vont entendre votre question et vous donnent. Donc, ça va aider le cheminement de votre demande parce que moi, j'ai posé la question en fait et on me dit que l'écrasante majorité des plaintes qui sont reçues, c'est à l'effet que c'est encore trop éclairé. Donc, vous êtes un peu à contre-courant sans faire de mauvais jeu de mots mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison. Il faudrait que les équipes le sachent et qu'ils pourraient aller voir la situation sur votre rue. Donc, voilà, bonne soirée. Les deux prochaines questions proviennent de Mme Doris Belmar et M. Pierre Desroches et portent sur le même sujet. Dans la première question sur la rue Saint-Denis entre les rues Marianne et Mont-Royal en face du 44-11 Saint-Denis, on a percé un trou depuis au moins une semaine, on n'a rien fait d'autre mais on a mis deux planchers en acier. Depuis ce temps, continuellement, on entend des autos passer sur ce fichu plancher. Ça fait un bruit infernal et c'est insupportable. La nuit, c'est pareil, peut-être moins souvent mais quand même, ça nous empêche de dormir. Il faut que ça arrête car ça ruine complètement notre qualité de vie et franchement arrangé se trouve pour qu'on ait la sainte paix. Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible de s'attendre que cette nouvelle administration fasse une planification pour compléter les travaux amorcés cette dernière semaine et laissant en plan devant le 44-11 Saint-Denis. Les plaques de métal recouvrant l'excavation partielle réalisées font deux bruits comme deux coups de fusil au passage de chaque automobile et comme un coup de tonnerre au passage d'autobus ou de camions. On en dort presque plus. Il ne s'agissait pas d'une urgence planifiée. Oui, il y a des habitations sur scène. Oui, bonjour messieurs. Effectivement, vous avez communiqué avec moi par courriel. Je me suis rendue sur place et je savais que nous aurions les éléments de réponse pour vous répondre ce soir. Donc, pour le cas spécifique des deux plaques de métal devant le 44-11 de la rue Saint-Denis, les travaux seront commencés demain et seront terminés cette semaine. Je dois néanmoins vous préciser que nous faisons ces travaux car il y a un enjeu au niveau de l'aqueduc et donc nous allons devoir il y a une fuite avec infiltration dans le sous-sol du 44-11 rue Saint-Denis et nous allons également faire des travaux à cet endroit-là. Donc, on tenait à vous avertir mais nos directeurs des travaux publics sont au courant et les travaux seront faits le plus rapidement possible. Juste préciser que les travaux, l'infiltration est au 44-19 Saint-Denis. La prochaine question provient de Mme Christine Gosselin. Mavis Gala, morte à Paris en 2014, était une grande écrivaine. Au cours de sa carrière, sans cesse de ses nouvelles ont été publiées dans The New Yorker. D'ailleurs, ces jours-ci, on peut visionner une adaptation de son récit de mai 68 au cœur du nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch. Tout au long de sa carrière internationale, Montréal est restée à la source de ses récits, de vidérance et d'identité. Elle s'est penchée encore et encore sur les façades d'une condition d'exil ancrée dans notre spécialité. Le quartier Saint-Denis en particulier figurent dans plusieurs de ses nouvelles les rues Saint-Hubert-Cherillé, les bâtiments élégants de la bourgeoisie francophone. Son nom figure déjà dans la banque toponimelle. J'aimerais pouvoir échanger avec un membre de votre équipe sur la pertinence et les modalités de nommer un lieu en sa mémoire dans le quartier qui a constitué le premier terreau de son imaginaire cosmopolite. Bonjour, Mme Gosselin. merci pour votre question. Merci aussi de nous inviter à revisiter l'œuvre de Mélis Galant. J'ai été regarder ce qui touchait à des rues qu'on connaît mieux ici. Ça ne m'a pas frappée encore, mais je n'ai pas tout vu. J'avais quelques œuvres. Ça ne m'a pas frappée. Donc, on va revisiter. Votre demande est intéressante. On va revisiter. On va voir ce qui touche ce qui décrit donc la vie dans les rues que vous mentionnez. Et puis, on va faire la réflexion. On va débuter la réflexion à voir si on pourrait faire un petit travail autour de la toponymie. Donc, merci, Mme Gosselin, pour votre question. Autre question, cette fois-ci, de M. Pierre Letarte. J'habite le plateau depuis plus de 45 ans. Maintenant, la retraite, l'augmentation de la valeur foncière de ma propriété est telle que les taxes municipales vont bientôt me contraindre à me loger à l'heure. Il y a un nombre croissant de municipalités au Canada qui ont réussi à mettre en place les mesures pour tempérer l'exorbe de sa population vieillissante. Quelles mesures entendez-vous proposer afin de contrôler les effets de l'embourgeoisement et quand serait-elle mise en place? Merci pour votre question, M. Letarte. Bon, c'est une grosse question. Vous savez que ce n'est pas la Ville qui est responsable de tout de l'embourgeoisement, mais on comprend très bien que vous avez un impact, que vous en ressentez l'impact sur votre compte de taxes. L'impact qui est sur votre compte de taxes, c'est le fait que tout le prix des propriétés augmente autour de la vôtre. Cette propriété que vous avez quand même eu la chance d'acheter, ce que les générations futures n'ont peut-être pas la chance de faire, mais c'est pour ça qu'on va travailler sur des modèles alternatifs. Cela dit, pour ce qui vous touche directement, c'est dans notre plateforme l'idée de proposer aux gens qui sont dans votre situation un report de taxes à la vente de la propriété. parce que c'est sûr que vous savez que vous avez un actif qui vaut beaucoup plus que ce que vous aviez acheté au départ. Donc, avec un report de taxes, vous êtes beaucoup moins pénalisé. merci. Prochaine question de M. Laurent Caprami. La fiche suivante est apposée depuis quelques mois à l'entrée des piscines. Un retard de 15 minutes sera toléré au bain libre et un retard de 30 minutes sera toléré au bain libre pour les familles. Après ce délai, la place pourrait être donnée à un citoyen n'ayant pas de réservation et les portes seront fermées. Merci de votre compréhension. Les baignards doivent donc se tenir pour fautif lorsqu'ils se présentent pendant les heures d'ouverture. Cette pénitence est justifiée lorsqu'on insiste pour le demander par la pénurie de sauveteurs. Or, d'autres personnes peuvent contrôler les entrées comme le bleu employé du centre du plateau. Les serveurs de restaurants le font bien. Je ne veux plus être refoulé à l'entrée quand du personnel vaque à l'intérieur. Depuis quand est-on en retard pendant les heures d'ouverture? Est-on attendu? Je fréquente les piscines depuis plusieurs décennies. J'ai régulièrement été confronté, vigoureusement parfois, au désir des sauveteurs d'écourter la présence des baignards. La fiche ci-dessus, ton disciplinaire sans justification, est bien dans cette attitude. La vérification du passeport sanitaire de la réservation en ligne ne requiert pas une qualification en sauvetage. Il y a en permanence du personnel au centre du plateau. L'accueil sécuritaire des baignards est possible en tout temps. Il arrive qu'aucun employé ne soit disponible pour rassurer l'accueil des baignards. Cette situation peut être indiquée à l'entrée. Souvent, cette situation est temporaire, les baignards peuvent l'attendre. L'accès ne saurait être fermé lorsque du personnel de l'arrondissement du centre est présent. La vaccination doit être inscrite une fois pour toutes au dossier du baignard qui réserve en ligne avant chaque séance. La situation présente est durable. Elle réclame un effort d'organisation, pas des mesures exagérées et improvisées. Je demande qu'on rétablisse l'accès à nos piscines et un document est déposé au soutien de la question. Oui, bonjour. Il me fait très plaisir de répondre à cette question. Je suis à la fois responsable du sport et loisirs mais je suis aussi utilisatrice des piscines et il m'est arrivé exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que j'avais réservé un bain libre, je suis arrivée à la piscine en retard. Là, on m'a dit non, vous ne pouvez pas rentrer. J'étais un peu dans le même état d'esprit que vous mais j'ai longuement réfléchi à la question et en fait, la justification est la suivante, c'est qu'en temps de pandémie, il y a un nombre limité de places dans nos piscines. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après 15 minutes, s'il reste des places, on les offre aux gens qui n'ont pas réservé pour s'assurer que le nombre de places est atteint dans nos bains libres. Donc, en fait, c'est le même problème dans les restaurants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réservent et qui ne viennent pas et ça, ça empêche les personnes qui n'ont pas réservé parce que c'était plein de pouvoir accéder aux bains libres. Donc, c'est un système qui permet finalement d'avoir une utilisation optimale de nos bains libres. Donc, je trouve que c'est tout à fait justifié et de fait, j'ai aussi reçu le courriel comme j'ai réservé, je ne suis pas allée, me disant que si au bout de trois fois, on ne se présentait pas, on pouvait aussi avoir des enfants. C'était vraiment mal vu parce qu'en fait, c'est un problème qu'on a en arrondissement, c'est des gens qui réservent et qui ne se présentent pas. Donc, je serais plutôt incline à vous, dans le fond, dans le contexte actuel, avec un nombre de places limitées, c'est un privilège que d'avoir accès à nos piscines. Donc, je vous encouragerai soit de réserver et d'être à l'heure ou finalement, si vous trouvez ça difficile de maintenir un engagement et de juste arriver plus tard et de voir s'il reste des places disponibles et de pouvoir vous baigner dans les piscines. Si vous voulez m'écrire et avoir plus de détails là-dessus, je serai disponible pour en discuter. Enchaînons avec la question de M. Richard Faneuf. Vu que vous avez à cœur la responsabilité gouvernementale et la transparence financière, est-il possible de déposer sur la plateforme des données ouvertes de la Ville les données transactionnelles détaillées qui constituent le budget de l'arrondissement ainsi que les données du plan d'immobilisation décédentable ? Les villes d'Edmonton, Winnipeg, Vancouver et Toronto ont toutes publié leurs données budgétaires sur leurs plateformes de données ouvertes respectées. Oui, bonsoir M. Faneuf. Je vais répondre à la question. En fait, on a présenté lors du dernier conseil d'arrondissement, je pense, le budget. Il reste des étapes d'adoption du budget de la Ville. Donc, c'était notre portion d'arrondissement. Le budget de la Ville va être adopté. Vous savez, il y a le dépôt d'ici Noël. Il y a ensuite la commission des finances. Il va y avoir toute une série d'assemblées publiques de présentations sur les finances de la Ville. Et ensuite, il y a l'adoption officielle du budget en conseil municipal le 27 janvier. Et par la suite, le service des finances mettra à jour la page des données ouvertes qui va rendre disponibles les données financières de la Ville. Question de M. Pierre Grenier. Il y a beaucoup d'automobiles stationnées qui se font accrocher sur la rue Rester entre Biéville et Mont-Royal. La rue est trop étroite pour permettre de stationner des automobiles de chacun des coiquets de la Ville. Les gros camions réussissent à passer de justesse entre deux automobiles. Si les conducteurs ne sont pas attentifs, c'est un accident assuré. J'ai personnellement eu trois accidents d'élite fuite en 2020-2021. La situation est très problématique. Moi et quelques voisins avons déjà fait des demandes d'études signalisation à la Ville de Montréal. Nous n'avons pas eu de suivi. La problématique de la rue Rester vient du fait qu'elle est très étroite premièrement et deuxièmement les gens accélèrent beaucoup quand ils voient la linéaire au coin Mont-Royal pour descendre sur Saint-Hubert au sud. Par terre très, très dangereuse pour piétons délinquants. Solution stationnée un côté seulement et d'eau d'âme un peu avant l'avenue Mont-Royal. Merci, M. le maire. Je vais prendre cette question puisque M. Grenier habite sur la rue Rester entre la rue Mont-Royal et Guilford, donc en plein dans le quartier du Myland. Alors, bonsoir, M. Grenier. Effectivement, votre demande a été bien reçue par la division, par la direction du développement du territoire et les études techniques. Elle n'a pas encore été, vous l'avez envoyée, je pense, il y a quelques mois, elle n'a pas encore été traité, mais ça nous serait tardé. Ce qu'on doit savoir, c'est que déjà sur la rue, on retrouve des petits panonceaux qui nous indiquent qu'on doit bien se garer le long de la chaîne de trottoir et quand ces consignes sont bien respectées, mais la largeur de la rue est suffisamment large pour que un camion, que ce soit un camion de pompier, des camions de livraison ou des voitures puissent circuler librement. Donc, on va laisser faire le travail du côté des études techniques. C'est la première fois qu'on a ce genre de demande pour ce tronçon de rue-là, donc ça vaut la peine de s'y pencher avant de prendre des décisions ou encore de poser des gestes. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait part de ce problème et on va regarder ce qu'on peut faire de notre côté. Merci. Prochaine question de M. Julien Lemault. Je suis le président du conseil d'établissement de l'école au pied de la montagne. Au cours des derniers mois, l'école, ses élèves et ses enseignants ont été victimes d'importants travaux sur l'avenue des Pins. Certes, l'arrondissement fait des efforts en obtenant que les travaux se terminent plus tard le soir et se poursuivent le samedi. Toutefois, cela n'enlèverait au fait que les journées de classe sont pédagogiquement gâchées pour les élèves. Les coquilles ont été achetées pour que les élèves entendent moins le bruit. Imaginez la situation. Des élèves avec le masque sur la bouche et des coquilles aux oreilles qui essaient de suivre un cours dans une classe aux fenêtres fermées pour empêcher le bruit d'entraînement et en totale contradiction avec les recommandations de la santé publique en matière de COVID. Nous nous inquiétons énormément pour le futur car des travaux doivent reprendre au printemps. Qu'avez-vous prévu de faire pour protéger une école de quartier et ses élèves? Oui, bonsoir, M. Le Maude. Effectivement, on a eu l'occasion de se parler à plusieurs reprises sur l'impact de ce chantier sur la qualité de l'apprentissage pour les élèves et on comprend bien la difficulté que ça pose, d'où le fait qu'on ait fait des accommodements exceptionnels, notamment changer les horaires des travaux, ce qui est un coût important parce que, en tout cas, c'est ça, par rapport au travail et aussi à la vie de famille, des personnes qui travaillent. Il faut aussi savoir que ces gens-là commencent très tôt le matin, finissent tard le soir, travaillent le samedi, le jour, quand même beaucoup d'entre nous sommes disponibles à la maison pour s'occuper de nos enfants. On apprécie aussi beaucoup les efforts qui sont faits par ces travailleurs de chantier pour offrir une meilleure qualité de vie à nos enfants dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a fait quand même, vous le nommez, les horaires de chantier, les coquilles et vous avez reçu la réponse d'Émilie Thuillier, notre collègue responsable au comité exécutif du dossier qui vous assure que nous allons regarder que les ingénieurs de la ville et les chargés de projet vont regarder en détail toutes les planifications pour le printemps et l'été afin d'assurer la meilleure cohabitation possible. Je n'ai pas de détails à vous annoncer à ce stade-ci, mais soyez assurés que nous surveillons la situation de près et qu'on fait ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible malgré l'ampleur de ce chantier et la proximité de notre école. La prochaine question provient de Mme Catherine London. Bonjour, j'ai vu sur le site de l'arrondissement que le projet pilote pour distribuer des bacs de recyclage dans une partie du plateau S a commencé, j'en suis fort heureuse, même si je n'habite malheureusement pas dans ce secteur. Voyez-vous me dire combien de temps le projet pilote va durer si vous avez l'intention d'étendre au reste de l'arrondissement l'utilisation des bacs de recyclage plutôt que d'obliger l'utilisation des sacs de plastique? Si c'est oui, avez-vous un échéancier provisoire? Pour ma part, j'ai toujours trouvé assez aberrant le fait de générer les déchets en utilisant des sacs de plastique pour ramasser les matériaux qui sont voués à la récupération, surtout en sachant que le véritable taux de recyclage des plastiques qui sont collectés est vraiment très bas. Par conséquent, j'ai très hâte de pouvoir utiliser un bac. Merci et joyeuse fête à tous. Merci beaucoup, Madame London. Joyeuse fête à vous aussi pour commencer. En fait, le projet pilote doit s'étendre, doit durer jusqu'au printemps. Rendu au printemps, quand plusieurs mois vont être passés, les travaux publics vont analyser le résultat du projet pilote. Ils collectent des données auprès autant des participants que des gens qui font la collecte. Vous imaginez que c'est quand même une adaptation pour les gens plutôt que de lancer un sac dans le camion, d'avoir à vider un bac et de le replacer sur la rue. Il y a toutes sortes de choses à prendre en considération, mais on est d'accord avec vous qu'on aimerait beaucoup pouvoir élargir l'utilisation des bacs à tout l'arrondissement, mais c'est en train de se faire progressivement et selon les ressources qu'on pourra allouer, on va espérer pouvoir l'étendre si les résultats sont concluants. L'analyse prévue du pilote est au printemps 2022. Merci. Les trois prochaines questions portent sur le même sujet. Ils proviennent de messieurs Michael Sivigny, André Paradis et Éric Benoit. La première question. Bonjour. Déjà mentionné lors de séances antérieures, il nous est impossible de signaliser pardon, de signaler du vandalisme sur des bâtiments publics ou muraux sur le site du SPVM à partir du moment où nous avons les preuves. C'est traité au même titre qu'une agression, il faut se rendre en personne. On rejette le rapport qu'on a pris le temps de compléter pour lequel on a joint les preuves. Et sur place, ça s'avère inutile. J'ai un courrier du TDIQ 38 précisant que la plainte est irrécevable si nous ne sommes pas le plaignant, c'est-à-dire le propriétaire. Comment voulez-vous que l'on soit proactif et qu'on aille en amont du problème en faisant arrêter les vandages? On ne peut pas simplement nettoyer aux frais des contribuables. Ça n'a pas une réponse musclée. Lors d'une séance antérieure, M. le maire a dit qu'il donnerait suite avec le SPVM. Où en sommes-nous? J'ai toujours mon numéro d'événement et le groupe de taggeurs que je signalais persiste et signe toujours un peu partout sur le territoire. Deuxième question. Depuis un peu plus de deux ans, les murs du quartier sont couverts de graffiti. Je ne constate pas de diminution. Au contraire, plusieurs villes arrivent à contrer ce phénomène par une politique systématique d'effacement des graffiti. New York, Paris, etc. Que comptez-vous faire? Et la dernière question. Le quartier Malen, pullule de graffiti, serrant un fléau à chaque année la situation s'empéant. Que allez-vous faire comme solution pérenne pour freiner ce fléau? Alors, si vous permettez, M. le maire, je vais vous prendre d'essayer de répondre à ces trois questions. D'abord, la question de M. Sévigny. J'ignore la nature précise des preuves que M. Sévigny a souhaitées soumettre au SPVM. Mais je vais faire un suivi avec lui. J'ai ses coordonnées ici. Donc, je vais faire un suivi avec lui cette semaine pour voir ce dont il s'agissait précisément. Et je vais recommander que le maire fasse un suivi avec le SPVM, avec le poste de quartier, afin qu'on puisse connaître et voir comment, s'il y a moyen d'améliorer la manière dont les citoyens peuvent porter plainte concernant des tags et des graffitis. Selon étant dit, le principal problème, ce n'est pas de porter plainte. On constate qu'il y a eu une augmentation du nombre de tags dans le quartier. C'est un phénomène qui nous inquiète. Bon an, mal an, on dépense des centaines de milliers de dollars de l'argent des contribuables pour nettoyer des tags et des graffitis sur le domaine public et privé. En 2021, c'est 450 000 dollars que nous aurons dépensé pour essayer de combattre ce phénomène. Ce sont des sommes importantes et nous souhaitons améliorer, bonifier la manière dont on répond à ce fléau. Depuis notre première arrivée au pouvoir, nous avons posé plusieurs gestes. Nous avons multiplié par dix les amendes imposables aux contrevenants. Nous avons établi un mécanisme pour récupérer les frais de nettoyage des contrevenants ou de leurs parents dans le cas de personnes mineures. Nous avons initié également un programme de distribution de vignes dont certains propriétaires de bâtiments vulnérables aux TAG ont profité. Nous finançons également des murales qui sont financées en partie par des paiements de la part de contrevenants ou de leurs parents. Et donc, c'est parmi les initiatives que nous avons prises depuis que nous sommes à la tête de l'arrondissement. Chaque année, le SPVM épingle des contrevenants en flagrant délit. C'est typiquement entre une vingtaine et une trentaine parfois plus de personnes qui sont arrêtées et qui en imposent des amendes. Mais c'est un travail qu'il faut continuer à faire, il faut continuer à être vigilant et on est à la recherche de meilleures solutions. On est toujours ouverts à des propositions qui nous permettront de mieux nous attaquer à ce phénomène-là. Un phénomène que j'ai remarqué malheureusement, c'est que des taggeurs semblent avoir moins de gêne à même nuire à faire du vandalisme contre des œuvres d'art ou sur des sites patrimoniaux. C'est tout à fait répréhensible et donc, on va continuer à être vigilant dans ce dossier qui est très important pour nous. Donc, si vous avez, si parmi les personnes qui ont posé des questions, vous avez des propositions opérationnalisables qui vont au-delà des mesures que nous avons déjà prises pour combattre ce phénomène, nous serions très intéressés à les entendre. Alors, merci à toutes les trois personnes qui ont posé des questions à ce sujet ce soir. Prochaine question de Mme Laura. Pêcher, qu'est-ce qu'on va faire au sujet de la hausse de vandalisme dans le quartier? Les tags qui envalissent les maisons, restaurants, bâtiments résidentiels et même les voitures. Comment allez-vous adresser la hausse des vols à domicile? Les demeures Roel, Clark, Bernard se font voler tous les jours. Merci beaucoup Mme Pêcher pour votre question. Je ne reviendrai pas sur le volet graffiti qui a été et tag qui a été vraiment très, très bien couvert par M. Norris juste avant. Effectivement, comme il l'a mentionné, on a remarqué une recrudescence du côté des taguards qui sont assez énergiques et qui même avant s'en prenaient peut-être à des bâtiments qui n'étaient pas, qui étaient abandonnés ou les commerces étaient fermés. mais maintenant on s'en prend même aux voitures mais dit-on, on s'en prend des commerces qui ont pignon sur rue et qui sont encore en fonction. Donc, c'est un enjeu qui nous préoccupe et on va essayer d'améliorer encore une fois nos pratiques pour essayer d'éliminer cette nuisance. Cela dit, en ce qui concerne les vols et les autres nuisances dans le quartier, au prochain statutaire, le maire va rencontrer le commandant du poste de quartier 38 et c'est un sujet qui sera certainement abordé lors de leur rencontre afin peut-être d'établir un plan d'action pour contrer ces nuisances-là. Donc, merci de nous avoir fait part de vos préoccupations et sachez que nous sommes à l'écoute. Merci. Ce qui nous amène à la dernière question de la période des questions qui provient de Mme Valérie Cusson. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'arrondissement pour leur soutien à la mise en place d'un parc à chien. Nous savons que ceci sera présenté avec le plan directeur des grands parcs en janvier 2022. En attendant, nous remarquons que l'actuel espace parc à chien non clôturé, on le rappelle à chaque séance du conseil, celui qui longe l'avenue du parc aura une piste de ski de fond qui le traversera. Nous croyons que cela entraîne des problèmes additionnels. En effet, l'an dernier, une dame s'est fait mordre le mollet par un chien excité de voir un humain sur des skis dans son parc. Alors, que faire, chers élus, pour protéger tous les usagers du parc? Solution, nous aimerions pouvoir utiliser le terrain de baseball clôturé pour l'hiver car celui-ci est inutilisé. Pourriez-vous informer les patrouilleurs avant de s'aller de 450 $ et faire un affichage temporaire pour officialiser le tout? Merci de considérer cette idée gratuite, sensée et sécuritaire pour tous. Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais avant de répondre, je voulais juste ajouter un autre élément que j'ai omis de mentionner dans ma réponse concernant les tags. Et c'est que l'an dernier, au début de la pandémie, nous avons perdu presque huit semaines dans le nettoyage des tags parce que c'était un service qui n'était pas jugé essentiel à l'époque. Alors, depuis ce moment-là, nous avons été en mode rattrapage et cet élément-là explique en partie au moins la perception de recrudescence des tags dans le quartier. Nous n'avons pas pu être aussi vite dans le nettoyage que nous l'avions été par le passé à cause de cette situation de pandémie et le fait que le nettoyage n'était pas considéré comme un service essentiel pendant huit semaines. Alors, pour la question de Mme Puisson concernant la nécessité d'avoir un parquet de chien clôturé, merci pour vos remerciements, merci pour votre vigilance à ce dossier, Mme Puisson. Vous êtes toujours là, vous ne lâchez pas le morceau, vous êtes souvent là, vous ou vos confrères ou consoeurs, au conseil d'arrondissement, parfois à l'hôtel de ville aussi lors de la période de questions. Alors, la réponse demeure sensiblement similaire à celle que je vous ai déjà offerte par le passé. Nous sommes convaincus que la véritable solution à ce problème réside en la construction d'un parquet de chien clôturé, permanent. Et j'ai déjà effectué, comme je vous ai mentionné, des démarches auprès d'experts en patrimoine, en paysage, en architecture de paysage pour identifier un lieu qui serait propice à ce type d'usage. C'est là où nous avons mis le gros de nos efforts. Quant à l'aménagement d'un sentier de ski de fond dans le parc, dans le parc Jeanne-Mence, nous sommes ravis que les usagers du parc pourront bénéficier de cette nouvelle piste de ski de fond. Nous allons surveiller la situation de près pour voir s'il y a des conflits avec l'usage parc à chien. Je vous rappelle que c'est un usage qui est fortement limité dans le temps. C'est juste pendant une plage d'orail tôt le matin et en début de soirée que les maîtres de chiens peuvent laisser courir leurs chiens à cet endroit-là. C'est un secteur du parc qui a toujours été multi-usage. Comme je l'ai mentionné, nous allons surveiller la situation et si des ajustements s'avèrent nécessaires dans le tracé du sentier de ski de fond, ce sont des modifications qui pourront être apportées ultérieurement. Quant à la solution que vous proposez pour le terrain de baseball clôturé, je garde ça en réserve. Je vais regarder ça. Mais à première vue, je crois que la véritable solution, c'est justement de travailler sur une solution qui sera pérenne, durable et permanente. Donc, une solution impliquant la construction de parc à chien clôturé permanente dans le barri de l'Anse. Alors, merci encore pour vos suggestions pour votre vigilance dans ce dossier. Merci à tout le monde. Ça termine donc la période de questions. Nous allons poursuivre avec l'ordre du jour. À l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. Article 20.01. Autorisation de l'option de renouvellement d'une année avec la firme 90.83.01.26 Québec-Inc. Pour une dépense totale de 136.554,43 $ sous-taxes incluses pour les services d'excavation pneumatique, la réparation mineure ou le remplacement des boîtiers de services d'eau et le nettoyage de boîtiers de vannes de roue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Et ce, pour un engagement global de trois années totalisant 399.065,35 $ sous-taxes incluses conformément à l'appel d'offre publique 1976-11. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02. Autorisation de la première option de renouvellement d'une année dans le cadre du contrat de service de gré à gré avec la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux pour une dépense totale de 117 620 $ exonérées de taxes pour les services de fourrière animale et de capture, stérilisation, retour et maintien pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et ce, pour un engagement global de deux années totalisant 231 300 $ exonérées de taxes. Je propose appuyé par Marianne Giger d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03. Autorisation de la prolongation de la durée du soutien financier de 39 953 $ et 81 sous toute taxe applicable à l'organisme Centre d'écologie urbaine de Montréal afin de réaliser le programme sous les pavés dans les écoles du plateau Mont-Royal et ce, jusqu'au 1er novembre 2022 et approbation du projet d'adenda à la convention à cet effet. Donc, je propose appuyé par Marianne Giger d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04 octroi à l'entreprise 91.76.72.77 Québec Inc. Le contrat de trois ans pour les services de collection et d'entreposage d'objets et de mobilier déposés sur la voie publique suite aux procédures de saisie ou d'éviction avec la possibilité de renouvellement de deux périodes additionnelles d'un an et autorisation d'une dépense totale de 263.982,60 sous taxes incluses conformément à l'appel d'offres publiques 21.190.21. Je propose appuyé par Marie Sterlin d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05 octroi de soutien financier additionnel totalisant la somme de 64.602,00 toutes taxes applicables à l'organisme Groupe Information Travail pour la période du 6 décembre 2021 au 31 mars 2023 dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative Social Alliance pour la solidarité et approbation du projet d'adédant à la coordination à cet effet. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.06 des autorisations de la cession de contrat pour l'entente numéro 142 95 59 arrondissement du plateau Mont-Royal pour le nettoyage et vidange de puiseurs et les bons de commande émis et acceptés en vertu des contrats entre B.O.I.A.S. Canada Service industriel et la Ville de Montréal concernant des services de nettoyage industriel. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. La proposition adoptée, l'article 20.07 octroie d'une contribution financière maximale de 150 000 $ comprenant toute taxe et frais accessoires à l'organisme sans but lucratif le centre du plateau pour la réalisation du projet Lauréat-Jardin collectif phase 2 dans le cadre du budget participatif pour la période du 14 décembre 2021 au 31 décembre 2022 et l'approbation du projet de convention à cet effet. Je propose d'appuyer par Laurence Parent d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.08 octroie d'une contribution financière maximale de 33 313 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant toutes les taxes et frais accessoires à l'organisme sans but lucratif des amis du champ des possibles et l'approbation du projet de convention pour 2022 à 2024. Je propose d'appuyer par Marie Sterlin d'adopter la proposition telle que déposée. J'adopter l'article 20.09 octroie de contributions financières totalisant la somme de 2 500 $ taxes incluses aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01 approbation du projet de transaction entre l'arrondissement et le propriétaire nomade de nation dans le dossier concernant la cessation des usages dérogatoires au lot 1 867-127 de la rue Vanorn et mandat au service des affaires juridiques de signer la dite transaction dans le cadre d'un règlement recours. Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.02 Autorisation d'un règlement hors cours pour la somme de 80 000 $ en capital intérêt et frais d'une action intentée par 93.76 20.88 québécois contre la Ville de Montréal. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.03 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal pour l'année 2022. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.04 offre au conseil de la Ville en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal métropole du Québec de prendre en charge la conception de la coordination et la réalisation des travaux pour la réfection mineure des trottoirs pour les rues du réseau artériel stipulée en pièce du présent sauvage. Je propose d'appuyer par Marianne Jigard d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.05 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 novembre 2021. Donc, je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.01 ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose d'appuyer par Laurence Parent d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.02 ordonnance établissant l'implantation de panneaux d'arrêt sur la rue Guilford à l'intersection de la rue Messier. Je propose d'appuyer par Laurence Parent d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.03 ordonnance établissant l'implantation de panneaux d'arrêt sur la rue Guilford à l'intersection de l'avenue désirable. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.04, ordonnance établissant l'aménagement d'une traverse pour piétons du côté S de l'intersection de l'avenue du Mont-Royal-Est et de la rue Cartier. Donc, je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.01, ordonnance établissant l'aménagement d'une traverse pour piétons du côté S de l'intersection de l'avenue du Mont-Royal-Est et de l'avenue Henri-Juliet. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.06, ordonnance déterminant la fermeture temporaire de circulation véhiculaire de l'avenue Calyxalavallée-Nord. Je propose, appuyé par Marianne Gigard, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.07, adoption du règlement autorisant un emprunt de 6,990,000 $ pour la réalisation du programme de protection des îles de monnaie. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.08, adoption du règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2022. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.09, adoption du règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, exercice financier 2022. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.10, adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial de la Société de développement commercial Carrefour du plateau Mont-Royal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et imposant une cotisation sémorale. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.11, adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et imposant une cotisation sémorale. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.12, adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest-Pretour-Mort-Royal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et imposant une cotisation sémorale. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.12, adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Pignon-Rue-Saint-Denis, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et imposant une cotisation sémorale. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.14, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la requalification de la façade du bâtiment, située au 34.55 rue du Rocher. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.15, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la construction d'un immeuble de trois étages avec mesanime, comprenant 19 logements et un commerce de coin sur le terrain au coin sud-ouest de l'avenue du Lutte et de la rue de Montanant, située au 920, avenue du Lutte-Est. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.16, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une terrasse au toit du bâtiment situé au 435, avenue du Mont-Royal-Est, ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.17, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment situé au 4144 à 4158, boulevard Saint-Laurent. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.18, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble, afin d'autoriser l'usage, salle du spectacle, pour une durée déterminée à l'occasion du festival Taverne-Tour. Je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.19, adoption d'une dérogation mineure, afin d'autoriser la construction d'un escalier de secours dans la marge arrière du bâtiment situé au 518 à Nulut-Est. Donc, vu l'absence d'opposition à la demande de dérogation mineure, je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.20, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour le projet de construction d'un immeuble mixte de trois étages, quatre logements et un commerce, avec terrasse au toit, site au 4352, rue Debré-Boeuf. Donc, je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.21, approbation des modalités du programme d'embellissement visant l'enlèvement des graffitis sur la propriété privée pour l'année 2022. Donc, je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.22, a été retiré de l'autre jour, lors de l'adoption de l'autre jour, justement. L'article 51.01, désignation de la nouvelle mairesse suppléante de l'arrondissement. Oui, donc je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée, et comme je le disais en introduction, de nommer Maïva Villain à titre de mairesse suppléante. Alors, la proposition est adoptée. L'article 51.02, approbation de deux renouvellements au mandat et d'une nouvelle nomination au comité consultatif d'urbanisme du plateau Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 60.01, déclaration des membres du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal, élu le 7 novembre 2021, à l'effet qu'ils ou elles sont adéquatement protégés contre la COVID-19 afin d'assumer leur fonction. Oui, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 60.02, appui à la déclaration adoptée par le conseil de la Ville visant à reconnaître l'importance du loisir public à Montréal. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 60.03, recommandation au conseil d'agglomération, de nommer Mme Maïva Villain à titre de représentante élue de l'arrondissement du plateau Mont-Royal au conseil d'arrondissement de PME Montréal-Centreville, organisme du nouveau réseau de développement économique local et régional PME Montréal. Oui, donc c'est bien au conseil d'administration de PME Montréal. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 60.04, article qui a été ajouté à l'heure du jour, en nomination des élus pour siéger au conseil d'administration des quatre sociétés de développement commercial du plateau Mont-Royal. Oui, donc je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Alors, adoptez. L'article 61.01, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères d'arrondissement, et le dernier article, levé de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Maïva Villain, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 décembre 2021. Alors, il est 20h40, la séance du conseil d'arrondissement est maintenant terminée. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci, bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada